salut bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je te fais une vidéo donc sur l'affiliation avec pinterest excuse moi je vais aussi régler la vision de mon écran donc j'espère que tu vois bien ce que je t'explique parce que moi je vois pas le petit écran on va dire que c'est moi donc voilà donc là je te montre mon écran pinterest qui est mon compte j'espère que tout est bon donc je suis un peu nouveau sur camtasia donc bienvenue donc sur ma chaîne tiré en tiré du 6 henry.fr j'ai parlé de business en ligne et de comment driver du trafic avec tes offres e-commerce top shipping ou n'importe quel commerce avec avec pinterest c'est très simple que l'inscription est gratuite ici tu vois mon compte que j'ouvrais il ya plus d'un an et demi où je poste tous mes articles toutes mes vidéos là dernièrement j'ai encore doublé de trafic donc je suis à 61 000 visites par mois qui étaient engagés 1400 mais le but c'est pas ça c'est pas de paraître soi c'est te montrer comment faire du à draver du trafic avec moi j'ai plusieurs tableaux c'est tous les tableaux donc ils sont gagnés d'argent en ligne voilà je mets bien mon mail mon site en évidence j'ai changé le nom au début j'ai mis mon nom et prénom mais j'ai mis sujet le mettre aussi faire la publicité de de ma société puisque je suis d'éclairé donc ma petite présentation ou ma grande présentation plutôt pourquoi être négatif donc voilà mes dernières publications qui sont là on a aussi donc les tableaux donc ce qui pour moi le plus important les tableaux donc ça tableaux partenaires qui ont été rajoutés ça c'est des miens voilà plusieurs tableaux par rapport à mes sites voilà donc comment faire du trafic donc que par rapport à pinterest c'est très simple je vais te montrer comment faire donc moi si tu n'as pas d'image donc tu vas sur pixabay si tu as un blog plutôt donc le blog tu prends ton lien tu crées une image que tu prends ici ou une image ailleurs photo que tu vas chercher donc moi je suis dans un business business je prends une photo par exemple si je fais un artiste au lobby quand cette photo là tu as dû l'avoir partout donc elle est très connue donc il y a plein de photos tu prends des photos ici si tu veux vraiment être original tu vas payer des photos à un euro ou autre tu la télécharges sur ton ton bureau ou ailleurs tu vas sur canva ou un autre moi j'utilise canva que j'aime beaucoup donc voilà j'ai même montré quelques designs c'est le dernier que j'ai fait en fin de compte par rapport à mes thumbnails pour les vignettes pour le pour machine youtube ou d'autres qui n'ont rien à voir quand j'ai pas envie d'avoir le site voilà vous avez dû voir mon autre site de rencontres vous allez faire ou je suis quasiment rien je fais tout sur pinterest et en trafic payant donc là on a différents types de design bannière de blog image pinterest publication voilà donc on va rentrer dedans il y en a plusieurs autres même si je vais revenir sur l'image pinterest on a pour twitter donc toutes les bannières c'est là que je les réalise quasiment on a aussi l'infographie qui marche bien sur sur pinterest voilà donc si vous êtes bon en design c'est pour voir un gros avantage voilà donc on crée une image quelconque on va prendre ça juste pour balancer l'alépée on va prendre une autre montrer du basique voilà je vais mettre celle là en général on peut racheter des choses entre du texte la couleur si on veut changer la couleur faire n'importe quoi voilà le texte on peut rajouter du texte ça je vous laisserai faire donc l'inscription est gratuite donc vous avez tout le temps d'apprendre on enregistre on met un texte sur sur le bureau et puis je vais la publier avec un lien d'application directement je prends l'image que je mets sur mon bureau voilà j'ai ensuite sur pinterest excusez moi je crée une épingle j'ai juste de la mettre donc jamais là là j'ai pas de l'embêter je vais mettre directement mon site mais j'aurais pu mettre un lien d'affiliation ou un lien vers mon shop e-commerce mon shopifery ou autre amazon une vidéo youtube je mets du texte parce qu'ici il faut mettre des mots clés donc si je parlais en fonds de business donc comment faire du business par exemple avant je mettais le hashtag on m'a fait comprendre que ça n'a pas d'intérêt on peut mettre directement du texte c'est mieux parce que pinterest est un moteur de recherche par allemand réseau ce donc il faut mettre du texte comme un quart du business voilà je répète avec patata vous l'aurez compris pas dépasser si je ne me trompe pas sans cent mots je m'ai terminé il va me demander que je vais le mettre j'ai différents tableaux donc là je mets dans l'entrepreneuriat et développement voilà je n'aime pas le mais ce que je suis pas je mette comme après je vais l'effacer parce que là j'ai rien mis donc c'est pas intéressant pour ceux qui regardent et je ferme et donc imaginons vous avez des liens amazon les liens de votre magasin n'importe quoi là vous avez du trafic gratuit que vous pouvez donc faire avec de belles épingles surtout si vous êtes fort en tout ce qui est design ou sinon le faire payer demandez à quelqu'un qui vous réalise ce type d'épingle j'aurais pu parler aussi donc de comment réellement créer le compte comment j'ai créé le compte ce qui est conseillé sur pinterest est de prendre des épingles des autres et moi donc pour remplir mes tableaux je prenais j'ai pendant quasiment un mois j'ai fait que ça j'ai pris les épingles des autres j'ai pas pensé à moi j'ai partagé le contenu des autres et ensuite j'ai créé mes épingles et ensuite j'ai créé peut-être cinq ou dix par jour je remplissais mes tableaux après il y a deux techniques pour les remplir même plus rapidement allez je vais vous montrer pendant qu'on est là on fait enregistrer depuis un site on met le site pour lequel on veut faire la promotion ou l'article et ça va récupérer en fait les photos qu'il y a dans l'article ou sur le site internet par exemple allez comme on est là je vais mettre http aliexpress je pense qu'il a le site il va exploser et donc il y a plein d'images d'aliexpress et si on veut gagner du temps on a jusqu'à épingler mais dans son tableau et puis voilà donc c'est très rapide voilà donc c'était pas le but je voulais parler d'autre chose donc là on va sortir de là je vais vous parler en fin de compte de si vous voulez après ensuite automatiser les publications c'est vous inscrire comme moi à tellwin il ya une une option gratuite vous pouvez en fin de compte comme je vais faire avec aussi à haute suite automatiser dans vos publications mettre vos liens de votre e-commerce ou des liens d'affiliation directement donc dans tellwin donc j'ai pas trop développé je vais mettre des liens en dessous il faudra les voir sinon je ferai une autre vidéo spécialement tellwin qui permet d'automatiser le la republication des épargnes qui est très bien pour avoir de l'engagement il ya et comment dire j'ai développé votre compte pinterest comme vous voyez sur le compte pinterest dernièrement j'ai relancé un peu le compte et donc j'ai 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 780 abonnés et pas trop la tête ça vient tout seul donc voilà pour comment promouvoir votre site vous voyez d'affiliation par pinterest qui est quand même assez puissant manque facebook et google enfin et moins que d'autres plateformes mais on est quand même dans la 5 ou 6e plateforme je ne me trompe pas et elle grandit en france donc une façon dont on n'a pas dans le nouveau budget de travailler du trafic vers des liens d'affiliation un blog ou ainsi des commerces on peut aussi faire des campagnes publicitaires mais en france c'est pas encore disponible donc il faut faire depuis être pour l'étranger voilà c'était pas de la vidéo c'était parler un peu de comment on voit rapidement ainsi un lien ou un blog donc voilà donc si tu connais pas une terrestre n'hésite pas n'espère que c'est pas trop long donc s'il ya des questions des commentaires c'est en dessous la vidéo et puis donc moi je te dis à très bientôt sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner appuyer sur le push notification enfin la petite cloche plutôt pour voir donc avoir les prochaines vidéos puisque là maintenant tu as dû voir que j'en fais assez souvent quasiment tous les jours je te dis à très bientôt sur ma chaîne et sur mon blog ciao